Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey puis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos de mes séries québécoises préférées, mes coups de coeur des dernières années disons. Certains coups de coeur étant plus récents, donc les séries que je viens de regarder en 2021, puis d'autres datent il y a plus longtemps, donc des anciens coups de coeur qui sont comme devenus des classiques pour moi. De temps en temps, dans une année je fais des vidéos comme ça de recommandations de séries télé Netflix, mais ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui de dédier cette vidéo 100% à des séries québécoises, c'est que j'ai découvert deux séries que j'ai adorées, qui m'ont beaucoup touchée dans les dernières semaines, puis pour vrai que je trouve autant bonnes, sinon plus parfois que des séries américaines sur Netflix ou sur les autres plateformes. Au cas où vous n'aviez pas déjà réalisé ça, là il y a vraiment des gens qui ont du talent ici au Québec, puis ont fait des excellentes séries pour vrai, qui rivalisent avec des autres grands blockbusters. Je trouve ça dommage en fait que certaines personnes aient délaissé ce qui se fait ici au Québec pour les autres plateformes anglophones. Moi aussi je fais ça, moi aussi j'en écoute plein des choses sur Netflix, mais j'essaie de balancer parce que je trouve qu'il se fait de très bonnes choses ici aussi. Voilà, c'est ça l'idée de la vidéo, vous partagez mes coups de coeur. Si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, dites-moi donc c'est quoi la plus récente série québécoise que vous avez regardée. Voilà, c'est parti. On va commencer avec la série 6 degrés, que j'ai vraiment beaucoup aimée, je me suis attachée, comme ça n'a pas de bon sens, au personnage, puis j'ai juste vraiment hâte de voir la suite. En fait, j'espère qu'il va y avoir une suite, je ne sais pas trop, mais il me semble que ça finit comme si ce n'était pas réellement la fin. Croisons les doigts, c'est l'auteur Simon Boulerice qui est derrière cette série-là, auteur assez prolifique, qui a écrit plusieurs romans jeunesse, que vous avez peut-être déjà vu à la télé aussi, c'est comme une figure publique, une personnalité connue au Québec. Ensuite, le personnage principal qui s'appelle Léon, qui est un adolescent de 16 ans, qui est malvoyant. Donc le titre, 6 degrés, ça fait référence à sa vision. Il voit à peine 6 degrés d'un oeil, si je ne me trompe pas. Dans la série, on nous explique ça, c'est comme si Léon voyait seulement à travers une paille. Premièrement, l'acteur qui joue Léon est excellent, je trouve qu'il est super attachant à son personnage et les autres personnages dans l'histoire aussi. Comment on nous présente ça, c'est réellement comme si Léon avait un espèce de décalage avec le reste du monde, parce qu'étant donné sa condition, sa maman l'a beaucoup couvé. C'était vraiment, vraiment une mère poule. Il n'est pas allé à l'école traditionnelle, elle lui faisait l'école à la maison. Puis là, il arrive à 16 ans et il veut se sentir comme un ado comme les autres, malgré sa situation, malgré son handicap. C'est ça un peu la prémisse de départ. Il veut aller à l'école secondaire, rencontrer d'autres ados. Il veut se sentir plus normal. Je ne sais pas à quel point c'était voulu de la part de l'équipe derrière la série. J'imagine que oui, là, c'est clairement pas juste un hasard, mais l'actrice qui joue la maman de Léon, Catherine Trudeau, c'est la même actrice qui faisait Lynn La Poffine dans Les Invincibles. On va en reparler plus tard d'ailleurs. Vraiment un personnage marquant de la télé québécoise. Vous savez peut-être de qui je parle. J'ai l'impression que c'était vraiment un clin d'oeil à ce personnage-là, à ce rôle-là, parce qu'elle a quasiment la même personnalité. Elle est comme très, très intense. Puis j'ai trouvé ça cocasse. Ça m'a fait sourire. Bref, je ne vais pas trop vous en dire. Je ne vais pas trop vous dévoiler de punch, mais c'est vraiment, vraiment excellent. On suit Léon qui essaye de s'affirmer un peu plus, qui rencontre une fille qui se fait sa première copine, qui vit comme ses premières expériences d'être projetée dans une grande école secondaire alors qu'il est malvoyant et qu'il n'a jamais vécu ça. Super touchant, super mignon. J'ai adoré et comme je disais, j'ai vraiment hâte de voir s'il va y avoir une suite. Deuxième série québécoise que j'ai regardée récemment qui m'a jetée à terre pour vrai. Je voudrais qu'on m'efface. Si t'as pas eu une super bonne journée et que t'as envie de regarder quelque chose de joyeux, léger, pour te remonter le moral, je te recommande peut-être pas ça. J'ai comme pleuré ou eu les yeux pleins d'eau à quelques reprises dans cette série, mais c'est parce que c'est excellent et parce que les acteurs jouent à merveille leur rôle. Je voudrais qu'on m'efface. Ça se passe dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Je connais pas beaucoup ça, je viens pas de Montréal, mais ça s'est dépeint dans la série comme étant un milieu assez difficile. On suit les résidents d'un même bloc appartement. Donc trois familles différentes qui vivent dans le même immeuble chacun dans leurs appartements. Qu'ils l'ont tous vraiment pas facile, qu'ils vivent tous quand même dans la pauvreté. Des jeunes, des enfants puis des adolescents vraiment écorchés. Certains dont la maman est dans le milieu de la prostitution, la drogue, dans tout ça. C'est vraiment pas facile, mais ça semble très réaliste la façon dont c'est joué. On voit des ados qui doivent tristement vieillir plus vite, avoir quasiment le rôle d'adultes, essayer de ramasser le peu d'argent qu'ils ont, le peu d'économie qu'ils ont pour survivre tout simplement, pour aller acheter des ramènes ou des panneurs, puis comme le minimum de bouffe pour faire la journée. On voit l'impact que cette vie-là a sur eux à l'école, le fait qu'ils arrivent en retard, qu'ils sont fatigués dans les cours parce qu'ils ont vécu une nuit d'enfer à la veille, qu'ils ont entendu crier à la maison et tout ça. Ça ressemble à ça, là. C'est vraiment pas une ambiance joyeuse. Mais les acteurs sont hyper bons, c'est super touchant. C'est super beau de voir l'entraide, le fait que certains personnages se rapprochent un peu plus, étant donné qu'ils sont tous dans la même situation ou presque. J'ai lu aussi que c'est une adaptation d'un roman qui porte le même nom, qui a été publié en 2010. Donc pour vrai, ça me donne envie de le lire parce que je suis certaine que le roman est tout aussi touchant sinon plus. Les deux séries que je viens de mentionner sont disponibles depuis peu, depuis quelques semaines, surtout .tv extra. Pas une pub en passant, là. Je paye à chaque mois puis je suis abonnée parce que j'aime faire des découvertes québécoises. Que pour ces deux séries-là que je viens de mentionner, pour vrai, ça vaut la peine de s'abonner ou de faire un essai puis de les regarder dans le premier mois, là. Comme c'est tout récent, il y a juste une saison, autant pour 6 degrés que pour... Je voudrais qu'on m'efface. Il y aura peut-être des suites, mais pour l'instant, c'est juste une saison. Donc ça se regarde assez vite, là. Ça vaut vraiment la peine. Je vous le dis, là, c'est super bon. Maintenant que je vous ai présenté mes récents coups de coeur, on va aller... On va reculer dans le temps un petit peu avec des séries qui ne datent pas d'hier, mais qui ont été des coups coeurs pour moi dans le passé. Il n'y a pas vraiment d'ordre en passant. C'est pas en ordre de préférence. Vous allez le constater, mais je suis vraiment fan de tout ce qui a été écrit par François Létourneau. Donc tout d'abord, Les Invincibles, qui est une série que j'avais vue en partie quand j'étais jeune. Ça date quand même plus du début des années 2000. J'avais peut-être 12-13 ans à l'époque quand c'est sorti pour la première fois, quand c'était à la télé. J'en ai vu des bribes. J'ai regardé un peu avec mes parents, mais j'avais peut-être pas l'âge de tout capter à 100%. Par contre, je me souvenais que j'avais apprécié que j'avais trouvé ça drôle par moment. Donc plus récemment, il y a quelques temps, à l'âge adulte, je l'ai regardé pour la deuxième fois, puis j'ai pas été déçue. J'ai vraiment, vraiment adoré cette série-là. Je vous fais le petit résumé. On suit quatre chums de gars, quatre gars dans la trentaine qui vivent à Montréal, puis qui sont tous établis avec une copine. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais sont tous en couple. Ils sont pas super heureux dans leur vie, puis ils s'entendent, ils font comme un genre de pacte. Ils disent à telle heure, à tel moment, tous ensemble en même temps, on laisse notre copine. Puis on vit pleinement notre vie de célibataire, vu qu'on est dans la trentaine avant d'être trop vieux pour faire ça. Ça, c'est la prémisse de la saison 1. Je pense qu'il y a eu trois saisons, donc évidemment que l'histoire évolue. Certains finissent par se remettre en couple ou sont pas capables de laisser la personne parce qu'ils l'aiment finalement. Puis d'autres vivent pleinement leur vie de célibataire et partent sur une grosse dérate. Donc on voit comme l'évolution des quatre gars, des quatre personnages, chacun de leur côté. Puis c'est fait un peu comme si c'était un faux documentaire. C'est ça qui rend la série spéciale, différente des autres. Il y a comme des extraits où ils parlent directement à la caméra, comme si c'était en mode, on se fait un petit documentaire pour avoir des souvenirs de cette expérience sociale-là qu'on fait. Pour vrai, c'est juste... Les personnages ont tous leur charme, sont trop drôles. Si comme moi, vous étiez trop jeunes dans le temps, que vous vous rappelez à moitié, je pense que rendu dans la vingtaine ou la trentaine, c'est un excellent moment pour réécouter cette série-là, pour vraiment comme plus comprendre les subtilités. Quelques années plus tard, sensiblement la même équipe, donc encore Jean-François Rivard et François Letourneau, ont produit la série Série Noire, qui est un gros coup de cœur pour moi. D'ailleurs, je pense que je serais due pour la revoir, là. Ça fait longtemps quand même, donc je m'en souviens pas si bien que ça. Je suis sûre que j'adorerais autant ça de la regarder, genre pour une 3-4e fois. Dans Série Noire, on suit Denis et Patrick, qui sont deux scénaristes, deux auteurs qui écrivent des scénarios de série, qui sont environ dans la quarantaine, qui ont du succès, mais pas tant que ça. Ils ont écrit une série qui s'appelle La Loi de la Justice, qui était comme une série judiciaire, policière. Il y a eu une seule saison à date, mais là, ils doivent livrer la marchandise, ils doivent produire une deuxième saison, parce que la première a eu quand même un succès inattendu, mais ils sont pas si bons que ça, ils ont pas tant de talent que ça, fait qu'ils savent pas trop quoi faire pour la deuxième saison. Ils connaissent absolument rien dans cet univers-là judiciaire, dans le monde policier, ils s'y connaissent pas du tout. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est de plonger à fond dans l'expérience, de faire comme s'ils vivaient leur série. Donc si le personnage principal, disons, a un accident dans la série, ils veulent savoir quel impact ça a, ben ils vont comme créer un faux accident, ils vont littéralement embarquer dans leur voiture, foncer dans quelque chose, se mettre à la place du personnage, comment le personnage réagirait pour les aider à écrire. C'est très absurde, c'est très spécial, c'est assez noir, d'où le titre de série Noire, donc humour un peu noir, ça le dit. Bon, tout ça dans le but d'essayer de rendre leur écriture plus crédible. Mais là, vous vous doutez qu'ils s'embarquent dans toutes sortes d'histoires rocambolesques, dans le monde de la criminalité, dans le monde de la prostitution, ils rencontrent des gens qu'ils auraient peut-être pas dû rencontrer. C'est drôle, c'est différent de bien d'autres séries qui ont déjà été produites au Québec. Méga coup de cœur si jamais vous avez jamais vu ça, pis que ce que je viens de vous raconter à date, ça vous plaît, je pense que vous allez adorer. La même équipe, encore le duo Jean-François Rivard et François les tourneaux. Plus récemment, là, on produit une troisième série qui s'appelle C'est comme ça que je t'aime, qui a été mise en ligne sur Tout.tv l'année dernière, en mars 2020, donc au tout début du premier confinement. Ça tombait quand même à point, on va se le dire. C'est encore une fois un peu le même univers, le même style d'humour, le même style d'écriture que Les Invincibles et que série Noire. C'est pas pareil, c'est pas du tout la même histoire, mais on reconnaît l'univers. C'est comme ça que Je t'aime, ça se passe en 1974, dans les années 70, au Québec, je pense même à la ville de Québec. Ça raconte l'histoire de deux couples tout à fait ordinaires, qui vivent en banlieue, dans leur belle petite maison, qui, comme un peu malgré eux, tombent dans la criminalité. Donc des petites madames, des petites mères de famille, dans les années 70, qui étaient posées à être dans leur cuisine en train de faire à manger dans ce temps-là, c'était un peu comme ça, tombent complètement dans la criminalité, puis c'est vraiment inattendu parce qu'elles ont l'air de rien, elles ont l'air juste des petites mamans. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, les décors, les vêtements, les costumes, le fait que ça ressemble vraiment à être dans les années 70. J'ai évidemment pas connu cette époque-là, mais c'est l'impression que ça donne. Comme d'habitude, c'est bien écrit, c'est drôle, les acteurs sont bien choisis. Voilà. Personnellement, je sais pas si c'est une opinion impopulaire, c'est peut-être la série des trois qui m'a un petit peu moins rejoint, c'est pas ma préférée. J'ai mieux aimé séries noires et les Invincibles, mais c'est pas comme si c'est une compétition, c'est comme ça que je t'aime, c'est aussi super bon. Prochaine série qui m'a marquée, je vais vous parler rapidement de la galère. Pour vrai, je sais pas si ça a super bien vieilli, ça fait quand même des années que j'ai pas regardé ça, mais j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, je regardais ça avec ma maman dans mon adolescence et début de ma vie adulte. La prémisse de départ, c'est qu'on suit quatre jeunes filles dans les années 90, quatre amies qui sont à une petite soirée entre filles et qui décident d'écrire sur des bouts de papier ce qu'elles souhaitent pour leur vie future. Elles cachent leurs petits bouts de papier dans une bouteille et elles se promettent de pas regarder avant plusieurs années quand elles vont être rendues adultes. Donc, vous vous en doutez bien, une quinzaine d'années plus tard, elles sont encore super amies, mais ont eu des parcours assez différents. Maman à la maison, grosse carrière, enchaîner plusieurs fréquentations, avoir été tout le temps avec la même personne. Ils ont comme toutes eu des vies familiales, des vies sentimentales différentes, mais elles sont encore super amies. Donc, c'est ça. Une quinzaine d'années plus tard, elles décident de casser la fameuse bouteille, de regarder leurs plus grands souhaits quand elles étaient jeunes. Il y en a une d'entre elles, Stéphanie, que son règle, ce qu'elle avait écrit sur le bout de papier, c'était de vivre dans une belle grande maison, les quatre amis ensemble avec leurs enfants, sans hommes, ok? Pas vivre avec leur mari. Puis là, un peu sur un coup de tête, elles décident de le faire pour vrai. Elles commencent à magasiner une belle grosse maison qui pourrait les accueillir, les quatre ensemble avec leurs enfants. Bref, je m'éterniserai pas sur le sujet, mais j'avais trouvé ça très très mignon, très touchant à l'époque. Une série plutôt familiale, mais qui aborde toutes sortes de sujets. On peut rire autant qu'on peut pleurer dans cette série-là. Il y a des moments très touchants, autant qu'il y a des moments plus cocasses. Puis ça a duré quand même plusieurs années, donc ce qui est beau, c'est qu'on a pu voir les enfants vieillir. Au début, ils étaient tout petits, à la fin, ils étaient adolescents. Donc, ils vivaient des choses qu'ils ne vivaient pas quand ils étaient petits. Fait que les thématiques ont comme évolué au fil des saisons. Orientation sexuelle, éducation sexuelle et tout, c'est sûr qu'on s'est mis à entendre plus parler de ça, car les enfants, ils étaient devenus des ados, puis que ça faisait partie de leur vie. Bref, c'est ça. Je serais curieuse de regarder à nouveau cette série-là aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, voir si ça a bien vieilli ou pas. Je pense que oui, je pense que c'est pas si mal, puis que c'est encore quand même d'actualité, mais c'est sûr qu'il y a peut-être quelques petits moments moins 2021, là. Si vous l'avez revu récemment, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça occupe une place dans mon cœur, la galère. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite, la série de trop, qui est aussi un gros coup de cœur pour moi. On suit Anaïs, qui est le personnage principal joué par Virginie Fortin et sa soeur aînée Isabelle. Donc, ces deux filles-là sont les personnages principaux de la série. Ce qui arrive dès le départ, je ne vous gâche pas de punch, c'est qu'Anaïs se fait diagnostiquer comme étant bipolaire. Elle reçoit ce diagnostic-là. J'imagine le temps de s'adapter, le temps de trouver une médication qui fonctionne pour elle. Au début, c'est vraiment pas facile. Elle a vraiment des sortes d'humeur, vraiment des montagnes russes d'émotions. C'est pas une réalité que je connais beaucoup. Je ne vis pas avec la bipolarité personnellement, mais j'ai trouvé cette série-là vraiment touchante. Je trouve que Virginie Fortin est une trop, trop bonne actrice. À la base, elle est humoriste. Je pense qu'elle était comme pas sûre d'accepter ce rôle-là. Je sais pas, il me semble que j'avais lu ça, qu'elle avait un peu le syndrome de l'imposteur parce qu'elle est plus humoriste qu'actrice. Mais je trouve qu'elle joue tellement ce rôle-là à merveille. Pour vrai, j'aurais pas vu personne d'autre le faire. C'est autant super drôle par moments que super touchant à d'autres moments. Si jamais vous avez pas vu ça, je suis pas mal certaine que c'est encore disponible sur Tout.TV. Sautez là-dessus. Les Beaux-Malaises, qui a été un énorme succès à la télé québécoise dans les dernières années. Clairement, vous connaissez déjà, j'imagine, si vous êtes québécois du moins. Même si vous êtes pas québécois, je pense que ça a joué en France aussi, qu'il y a eu une adaptation française avec Franck Dubosc. Chez nous au Québec, en tout cas, on suit l'humoriste Martin Mas, qui est un célèbre humoriste ici. Dans son quotidien, c'est pas la réalité, mais c'est inspiré de sa réalité. C'est comme produit sous la forme de plusieurs petites scènes qui présentent des moments cocasses, des moments malaisants de sa vie. Que ce soit sa vie familiale, sa vie amoureuse, avec ses enfants, avec ses amis, comme plein de petites bribes, de petits moments dans sa vie. Évidemment, Martin Mas étant un humoriste très célèbre, un humoriste à succès ici, c'est une série humoristique, une série qui est très drôle. Récemment, je sais pas si vous avez regardé ça cette année, mais il y a eu une nouvelle saison qui s'appelle Les Beaux-Malaises 2.0, parce que ça faisait environ 5 ans depuis la dernière saison des Beaux-Malaises, c'était terminé depuis 5 ans, puis ils ont refait comme une nouvelle saison cette année. C'est vraiment comme si c'était quelques années plus tard, les personnages ont tous vieilli et évolué, donc les enfants de Martin sont rendus plus vieux, sont rendus adolescents. Dès le premier épisode des Beaux-Malaises 2.0, on comprend que Martin et Julie, sa conjointe la mère des enfants, se séparent. Donc c'est ça un peu la thématique de cette saison-là. Comment ils ont passé à travers, comment ils l'ont annoncé aux enfants, comment ils ont refait leur vie chacun de leur côté par la suite. Au début, j'étais comme pas sûre que ça allait être drôle autant que les premières saisons, parce que c'est quand même assez lourd et difficile par moments à regarder des scènes de séparation. Moi-même, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, puis dans certaines scènes, quand ils discutent avec les enfants, quand les enfants l'apprennent, ça me faisait un petit moton. C'était pas toujours facile à regarder, il y avait des bouts vraiment tristes. Mais je vous rassure, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment pas tout le temps triste. Plus ça avance, plus ça devient cocasse, comme on connaît les beaux malaises. Pour ceux qui l'ont vu, qui vont pouvoir relate avec moi. Spécialement la scène au restaurant, quand c'est la fête de Florence, sa fille, sa fête de 18 ans, puis qu'elle a emmené son copain qui est comme simili-rappeur, puis qui se met à faire un rap vraiment hauteur devant tout le monde, devant les grands-parents, super vulgaire, puis la traite de bitch, puis tout ça. Oh là là, c'est quand même très très malaisant. Drôle, mais malaisant. La série pour bien son nom, si vous avez vu cette scène-là, en tout cas, vous pouvez m'en parler dans les commentaires, comment vous avez trouvé ça. Puis il y a des moments vraiment touchants aussi, avec l'évolution des personnages, entre autres la mère de Martin Madd dans l'émission, qui en perd de plus en plus au niveau de ses capacités mentales, qui est vraiment des troubles de mémoire. C'était drôle dans les premières saisons, puis là ça devient triste. Moi qui essayais de vous dire que c'était quand même aussi drôle. Oui, il y a des bouts très drôles, mais il y a des bouts très tristes aussi. Voilà, j'arrête d'en parler, parce que vous savez probablement déjà ce que c'est. Fugueuse, qui est également une série qui a connu un grand succès à la télé québécoise dans les dernières années, que vous avez peut-être déjà entendu parler aussi. Je vais être honnête, c'est pas nécessairement ma série préférée au monde. Il y en a d'autres séries québécoises que j'ai mentionnées précédemment, que j'ai préférées à Fugueuse, mais je pouvais pas ne pas en parler tout simplement pour la signification que cette série-là a eue. C'était vraiment quelque chose de nouveau, de jamais vu à la télé québécoise. Entrer dans l'univers de la prostitution, du trafic humain, d'une réalité que vivent certaines adolescentes, malheureusement, ça existe ici. C'était pas des thématiques qu'on voyait souvent à la télé au Québec avant Fugueuse, donc je trouvais important de mentionner cette série-là quand même. Donc on suit le personnage de Fanny, qui a été interprétée par Ludivine Redding. C'est comme ça principalement qu'elle s'est fait connaître vraiment au grand public ici. Bref, on suit Fanny, qui est une ado de 16 ans, qui vit avec sa famille en banlieue de Montréal, la petite vie traditionnelle, je dirais. Puis un jour, elle rencontre Natacha, qui est comme super gentille avec elle, qui se fait passer pour une amie, mais qui en fait est une recruteuse d'un pimp, qui essaie de recruter des jeunes femmes. Évidemment que Fanny comprend pas tout ça au début, qu'elle le sait pas, mais elle s'est invitée à des fêtes. Elle entre un peu dans cet univers-là malgré elle. Lors d'une soirée, d'un party, elle rencontre le fameux Damien. Damien Stone, qui est un rappeur proxénète. Encore une fois, elle ne réalise pas tout ça au début. Et comme il est très très charmeur, elle s'amourache de lui. Puis là, vous vous doutez comment ça a fini, là, si jamais vous connaissez pas la série figueuse. Elle s'enfonce de plus en plus dans cet univers-là parce qu'elle est donc en amour avec Damien, malgré que plus ça avance, moins il la traite bien. On voit aussi la réalité de l'autre côté, de la famille, de Fanny, de ses parents, comment ils prennent ça. Quelques années plus tard, il y a eu une deuxième saison qui se passait quelques années plus tard, justement, dans la vie de Fanny. Elle s'en était sortie, puis tout ça, voir son évolution. Cette saison-là a été un peu moins bien reçue par la critique, là. C'était peut-être un peu moins bon que la première saison. Mais bon, je pense qu'en général, la série vaut la peine d'être vue si jamais vous avez jamais regardé ça. J'ai lu aussi dans mes petites recherches qu'en décembre 2018, il y a la chaîne française TF1 qui a acheté les droits pour la diffusion, mais qui prévoit aussi en faire une adaptation française. Donc 2018, ça fait quand même presque trois ans. Je ne sais pas si les Français qui regardent, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce qu'il y a eu une adaptation finalement? Je ne sais pas. Complètement dans un autre registre, on tombe à 100% dans l'humour. Le cœur à ses raisons, qui est une série qui a marqué ma jeunesse aussi. J'étais très jeune quand ça a commencé. Je pense que j'étais en sixième année du primaire, genre 11-12 ans à peu près. En fait, le cœur à ses raisons, c'est une série qui parodie les feuilletons, les soap américains. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça passer à la télé, les émissions d'amour, super cliché. Le résumé du scénario, c'est que le père qui s'appelle Doug Montgomery, père de jumeaux qui s'appelle Brett et Brad, tous les deux, les deux jumeaux sont joués par Marc Labrèche. Bref, qu'est-ce qui arrive? Le papa meurt et là, les deux jumeaux, ça crée de la chicane parce qu'ils veulent savoir qui va hériter de l'entreprise, qui va prendre le contrôle de l'empire familial et Montgomery. Ça crée comme une petite rivalité entre les deux frères. Mais l'histoire, au fond, n'est pas si importante que ça. C'est juste vraiment absurde, niaiseux. C'est ça, c'est vraiment sous la forme d'une parodie de ces réelles séries-là. Fait cocasse, la page Wikipédia de Le cœur à ses raisons est extrêmement fournie en informations. Ils ont même fait une espèce de graphique comme un gros arbre généalogique avec tous les personnages. Mon Dieu que c'est complexe, j'avais comme pas réalisé qu'il y avait autant de personnages que ça dans l'histoire. Si vous êtes curieux, vous irez jeter un coup d'œil. Dernière série que je vais vous mentionner aujourd'hui, évidemment qu'il y en aurait eu plein d'autres, mais j'ai su aller avec mes choix personnels. Vous serez peut-être pas d'accord avec mes choix, vous allez peut-être considérer qu'il y a des séries cultes pour vous que j'ai pas mentionnées, mais bon, chacun ses goûts, c'est comme ça. Si j'en avais mentionné 50, ça aurait pris deux heures, donc il a fallu que je me limite un petit peu. Donc, pour terminer, je vous parle de la série Les Bougons, série écrite par François Avoir et Jean-François Mercier, que vous connaissez peut-être aussi sous le pseudonyme Le Gros Cave, qui est un humoriste québécois. Donc, on suit une famille assez pauvre qui est sur l'aide sociale. Pour vivre leur vie, cette famille-là essaie constamment de déjouer le système, de déjouer le gouvernement. Ils se font plein de petites passe-passe de magouilles pour essayer de gagner de l'argent. C'est une série qui a connu un très grand succès à l'époque où c'était diffusé à la télé il y a plusieurs années. Ça fait beaucoup jaser, ça a créé des débats de société quand même. Bref, si jamais vous avez jamais vu ça, ça date quand même, mais c'est très drôle. Ça aussi, apparemment, c'est une série qui a été adaptée en France. J'en ai pas vraiment entendu parler. Clairement que c'est pas pareil que la version québécoise. Ça peut juste pas être pareil parce que c'est vraiment dans un langage très très populaire, très grossier, plein d'expressions québécoises que les gens comprendraient pas en France. Fait que c'est clairement pas la même chose. Bref, comme je mentionnais, j'aurais pu continuer encore super longtemps. Il y en a plein d'autres des bonnes séries faites ici. Entre autres, il y a M'entends-tu qui est diffusé sur Netflix dans plusieurs pays du monde. C'est super rare, ça. C'est rare que les séries québécoises en français se rendent sur Netflix. J'en parlerai pas plus longtemps que ça pour pas que la vidéo dure des heures. Mais si jamais vous vivez dans un autre pays et que vous avez pas accès aux séries que j'ai mentionnées, bien sachez que celle-là qui est peut-être disponible chez vous, vous pouvez aller regarder. C'est super bon. Plusieurs, plusieurs personnes m'ont mentionné District 31 qui connaît un énorme succès. Série policière, d'enquête et tout ça. J'ai regardé un peu au début dans les premiers temps, mais pour être honnête, j'ai décroché. C'est comme trop, là. C'est vraiment une quotidienne qui a des épisodes à chaque soir. Donc il y en a énormément. J'ai pas détesté ça, mais j'ai pas non plus super accroché. Donc j'en parlerai pas plus longtemps, mais je voulais le mentionner parce que je suis certaine qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire District 31. Il y en aurait plein d'autres, OK? Mais là, c'est à votre tour. Si vous avez une série culte que vous avez adorée, qui est faite au Québec, puis que j'ai pas mentionnée, vous pouvez le dire dans les commentaires, faire un petit résumé de pourquoi vous avez aimé ça. C'est encore mieux. Ou si vous en avez en commun avec moi aussi, vous pouvez me le dire. Je vais être contente de lire ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Sur ce, c'est le temps de vous dire. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501